bonjour nous sommes le 26 octobre 2021 avec une météo qui semble nuageuse nuageuse mais des nuages blancs blancs il existe des nuages blancs gris de toutes les couleurs fort sombre moins sombre si bon la journée risque de se passer de cet acabit on peut connaître on va la journée sachez qu'il va être fin qui va faire sec mais encore une fois je vous je peux vous dire que au niveau des zones humides c'est pas parce que la matière vous dit qu'il fera c'est qu'il fera c'est que partout parce qu'il ya au niveau des zones humides on a quand même de l'humidité contrairement à ce qui peut pourrait être prétendu ailleurs d'ailleurs bon on peut prétendre à une météo sec mais c'est pas le cas partout c'est peut-être c'est pas vrai bon parce qu'il ya des zones humides là en zone humide il fera il fera un peu plus humide que d'autres endroits je vous présente ici un énoncé on demande de résoudre la valeur absolue de 3 x égale 12 et la valeur absolue de moins 3 x égale 2 c'est une résolution c'est puisque en fait c'est résoudre une équation puisqu'on a affaire ici à une équation il ya une égalité donc on a affaire une équation vous pouvez constater aussi que les deux équations se ressemblent se ressemblent puisque dans le membre de droite on a 12 de chaque côté 12 là et 12 là et que le membre de gauche c'est la même chose à un signe près un signe près c'est à dire il y en a un c'est valeur absolue et l'autre c'est valeur absolue et à l'intérieur de la valeur absolue mais il y en a un c'est moins 3 x alors que l'autre c'est plus 3 x donc oui que c'est quelque chose qui est plus moins le même 1 au signe près au signe près bon alors la première des choses à faire c'est d'étudier le domaine de ça mais comme on sait bien que c'est l'équation d'une droite parce que c'est l'équation partielle d'une droite parce que l'équation complète d'une droite c'est ax plus b ici on retrouve que du ax donc on a l'ordonnée à l'origine qui vaut 0 si vous voulez le b il vaut 0 c'est à dire que vous faites ax plus 0 c'est ça l'équation c'est ax plus 0 qui est l'équation de droite quoi sont voilà d'une ligne d'une ligne droite dans le plan parce que dans l'espace grecque dans l'espace c'est pas c'est pas la même chose c'est ça c'est un plan mais ici on est dans plan donc c'est l'équation d'une droite on a affaire à l'équation d'une droite particulière parce qu'en fait elle passe par l'origine alors il existe des droites affines et les droits linéaires il ya celles qui passent par l'origine et celles qui ne passent pas par l'origine et si qu'il ya la x alors qu'est ce que c'est que le ham et celle coefficient angulaire si le coefficient angulaire a est positif la droite elle monte si le coefficient angulaire a est négatif la droite elle descend coefficient angulaire je rappelle que c'est le rapport delta y sur delta x en tout point on peut le faire par des triangles semblables en tout point c'est le rapport delta y sur delta x c'est à dire que si vous avez une droite comme ceci voici la pente elle est positif elle est croissante la pente je peux faire un rapport ceci c'est le delta y ça c'est le delta x alors je pourrais prendre plus grande un plus grand delta x mais le rapport je rappelle qu'on a des triangles semblables c'est un angle droit ici un angle un angle droit là on a un angle identique puisque ça ce sont des angles correspondants on coupe deux droites parallèles on coupe une droite par une droite que j'appellerais d la droite d coupe deux droites parallèles donc là on a des angles correspondants donc ça fait deux angles et là aussi on a des angles correspondants donc on a trois angles correspondants donc on a des triangles semblables donc ce qui veut dire que le rapport delta y sur delta x ce ce côté là sur ce côté là voudra ce ce côté là sur ce côté là donc le le grand divisé par le grand delta y ici disait par le delta y vous delta x sur delta x donc quelle que soit la longueur que vous allez prendre delta x et la hauteur delta y mais c'est toujours dans le même rapport le coefficient angulaire il vous doit toujours m c'est toujours le même rapport et donc ce rapport là c'est le coefficient angulaire c'est a alors si a est positif c'est croissant si a est négatif c'est décroissant et bien sûr la définition de croissance et décroissance dépend du repère aussi parce que qu'est ce que c'est que la croissance si si vous prenez un axe un système d'axe x y ça croit si déjà croit c'est delta x croissant et là on est on regarde si le delta y est croissant décroissant on fait le rapport en fonction de ce rapport là on peut dire si on la pente elle descend ou elle monte mais ici on parcourt toujours dans le même sens c'est dans le sens croissant et tout va dépendre du sens delta y donc ça c'est la croissance bon ceci étant dit mais là la droite la première droite le coefficient angulaire vaut 3 c'est à dire que pour une unité on va monter de 3 alors vous avez bien vu que unité je parcours comme ceci c'est le delta x croissant et là le delta y il est croissant parce que les delta y on passe d'une valeur y1 ici je passe d'une valeur x1 à une valeur x2 alors dire que c'est croissant ça veut dire que x2 est plus grand que x1 alors là on passe d'une valeur y1 à une valeur y2 et y2 plus grand que y1 donc quand on croit en x mais on croit en y ça c'est croissant dans l'inverse inverse l'inverse c'est ceci on prend toujours dans le sens croissant en x donc on a x1 x2 delta x égale x2 moins x1 mais ça c'est positif c'est positif pourquoi parce que x2 est plus grand que x1 maintenant en y ainsi j'appelle ça y1 ça y2 alors delta y c'est toujours positif parce qu'on regarde toujours dans le sens de l'orientation de l'axe comme ceci on essaie de le maintenir positif on peut regarder à l'envers mais bon il faut faire tout le raisonnement à l'envers bon delta x est positif toujours alors tout va dépendre de delta y alors ici de delta y je rappelle que ici on a f2 x1 c'est y1 y2 non si c'est j'aurais dû pas l'appeler comme ça parce que je vais l'appeler f2 x1 c'est y1 f2 x2 c'est y2 donc j'aurais y1 égal f2 x1 y2 égal f2 x2 alors là j'ai pris x2 moins x1 pour faire delta x x2 moins x1 non oui j'ai fait le grand moins le petit le grand moins le petit mais à f2 x2 correspond y2 donc là on aura y2 moins y1 ça c'est delta y delta y là il est négatif parce que y2 est plus petit que y1 voilà si vous faites delta y sur delta x là le delta y il est négatif et l'autre il est positif donc le résultat il est négatif on a affaire à une décroissance bon et donc c'est ça on a une droite qui est croissante et l'autre décroissante il y en a un coefficient angulaire il fait 3 ça veut dire pour une unité je monte pour une variation d'une unité on a en x on a une variation d'une unité de trois unités en y pour celui ci pour une variation d'une unité en x on a une variation delta y égale 3 mais attention si je prends une variation de 2 ce sera 6 si je prends une variation de 3 mais ça sera 9 voilà c'est la variation est multiple de 3 c'est un multiple de 3 donc ça c'est le coefficient angulaire vaut 3 justement delta y sur delta x vaut 3 alors maintenant si je prends l'autre l'autre la variation ici elle vaut moins 3 ça veut dire que pour une variation de 1 vous voyez qu'ici elle est positive à la variation variation de 1 c'est une unité comme ceci variation de 2 c'est deux unités on varie par exemple de de 3 à 4 par exemple ici de 5 à 7 et si je fais une variation de 3 par exemple je vais aller de 20 de 20 à 21 22 voilà jusqu'à 23 et ça c'est le delta x c'est le delta x donc là on a une variante delta x de 3 delta x égale à 2 et là un delta x de 1 donc j'ai pris un delta x de 1 delta x de 2 et un delta x de 3 mais le delta x est toujours positif c'est ce que je vous disais tout à l'heure maintenant tout dépend du delta y avec le delta y lui il va dépendre bien sûr de va dépendre bien sûr de la variation en y or la variation en y si elle vaut bien 3 de manière constante on varie de manière constante c'est ça une droite la variation est toujours la même quel que soit l'endroit de la droite donc 1 x 3 3 2 x 3 6 3 sur 9 3 x 3 9 donc si je fais le rapport voilà j'ai fait tout fois 3 donc le rapport inverse c'est divisé donc 3 divisé par 1 ça fait 3 6 divisé par 2 ça fait 3 et 9 divisé par 3 on trouve le coefficient en guérir 3 maintenant si j'avais pris moins 3 pour une variation de 1 on aurait moins 3 pour une variation de 2 on aurait moins 6 pour une variation de 3 on aurait moins 9 donc la variation ici delta y sur delta x est négatif parce que delta x est toujours positif mais le delta y comme il est négatif du moins par 2 plus ça sera toujours du moins donc là on a bien une décroissance décroissance et là une croissance et en plus de ça ils passent tous les deux par l'origine ces deux droites qui sont une croissante et l'autre décroissante mais avec une valeur absolue en valeur absolue qui est la même en coefficient angulaire en coefficient angulaire en valeur absolue il est le même en valeur absolue donc on a 3x et moins 3x donc ces deux droites sont déterminées elles sont enfin ces deux courbes là 3x et moins 3x sont déterminées alors le domaine de 3x c'est R le domaine de 3x c'est R le domaine de y égale 3x c'est l'équation d'une droite on sait bien que l'équation d'une droite son domaine c'est R alors le 3x plus B le B il vaut 0 pour les deux donc elle passe tous les deux par l'ordonnée l'ordonnée à l'origine vaut 0 ça veut dire qu'elle passe tous les deux par 0 ça c'est le point 2 donc elle passe par 0 passe par l'origine troisièmement on a un coefficient angulaire m m égale 3 pour l'un m égale moins 3 pour l'autre voilà et la racine c'est l'ordonnée à l'origine la droite x égale 0 ou 3 ou k fois x égale 0 l'ordonnée à l'origine vaut la racine toute droite kx kx égale 0 là on a la racine x égale 0 donc on aura le elle se trouvera exactement en x y 0 0 mais l'ordonnée à l'origine l'ordonnée à l'origine c'est y égale 0 enfin on a le b les b qui vaut 0 le b se trouve en 0 donc l'ordonnée à l'origine eh bien en y égale 0 donc on se retrouvera aussi en x y égale 0 0 ce qui veut dire que racine ici pour les fonctions kx égale 0 racine et ordonnée à l'origine se confondent bon alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que dès le moment où vous avez l'équation d'une droite prise en valeur absolue ax plus b ceci n'est rien d'autre qu'une qu'un v ce serait un v alors que ax plus b est une droite donc là on a si vous voulez une droite qui est brisée ça c'est une droite brisée et bien sûr elle sera toujours positive elle sera toujours dans le positif alors que là on aura si elle est croissante on aura du négatif comme ceci et du positif comme ceci voilà si elle est décroissante on aura du positif ici et du négatif ici par rapport à l'axe x en effet c'est les y là on est dans la partie y positive les y sont positifs et en dessous on est dans la partie y négatif et là au milieu on a y égale 0 et ici c'est pareil y positif y négatif et y égale 0 qui est l'axe des x et bien il serait plus que temps de mettre la fonction alors comment faire la fonction je vais faire les deux fonctions séparément dans un tableau on a les x ça c'est la seconde fonction x alors je vais prendre 3x et ici c'est moins 3x ça c'est la droite je vous ai dit que la racine s'annule en 0 tout comme celle-ci s'annule en 0 celle-ci elle est croissante en 0 ça fait 0 3 fois 0 ça fait 0 celle-ci elle est croissante donc on a moins 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 plus 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 ça veut dire que la fonction elle est croissante comme ceci l'autre droite elle est décroissante puisqu'on aura plus 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 tout du plus là on aura 0 en 0 moins 3 fois 0 ça fait 0 et là on aura du moins donc elle est bien décroissante on a ceci avec une racine qui se situe en 0 0 là une racine qui se situe en 0 2 et le domaine c'est R pas de problème pour ça alors maintenant je vais chercher la valeur absolue la valeur absolue de 3x eh bien en fait quand c'est positif la valeur absolue de 3x quand c'est positif quand le x est positif ça fera 3x je dirais même quand c'est positif ou égal à 0 ça c'est si x est positif or c'est la zone là enfin positif ou égal à 0 voilà alors maintenant si x est négatif la valeur absolue il faut aller chercher l'opposé la valeur absolue de 3x voudra moins 3x l'opposé si x est négatif donc on aura moins 3x et 3x là c'est la même chose on aura la valeur absolue de moins 3x égal à 3x si x est négatif si x est négatif on a ça change pas ça ne change pas non là elle est positive donc ça ne change pas quand elle est positive ça ne change pas donc ça va ça va rester moins 3x par contre donc ici on aura bien quand c'est positif ici ça va rester positif ça reste 3x maintenant la partie gauche elle est négative donc pour la rendre positive je vais la prendre opposé ici c'est pareil là c'est positif ici c'est positif donc là j'ai rien à faire parce que il faut garder le moins 3x il faut garder la fonction moins 3x si x est négatif vous gardez moins 3x maintenant bien sûr les x négatifs c'est ici les x positifs ils sont là les x négatifs ils sont là et les x positifs sont là donc là si x est négatif on garde moins 3x maintenant si x est positif si x est positif on prend l'opposé donc on aura ici on aura l'opposé moins 3x égal 3x si x est plus grand égal à 0 donc là on est en 0,0 et donc ça fait bien un V notre fameuse courbant fameuse courbant V bon ben on va résoudre ça le premier égal 12 3x égal 12 donc là je vais chercher une droite qui fait 12 tout comme là-bas je vais chercher une droite qui fait 12 y égal 12 et je recherche l'intersection qui sont là mais ça va être la même chose à droite et à gauche ça va être les mêmes intersections puisque ça va être la même courbe donc là je vais résoudre deux équations si x plus grand ou égal à 0 on a 3x égal 12 donc x égale 4 voilà le premier point et le second point on a moins 3x égal 12 x égale moins 4 donc les valeurs c'est moins 4 et 4 ici c'est pareil c'est pareil à gauche on aura moins 3x égale 12 ça va donner 4 moins 4 on aura moins 4 et l'autre 4 alors maintenant on va voir ça un peu de plus près avec les les fonctions usuelles alors ça peut être interprété comment ? 3x c'est la valeur absolue de 3 fois la valeur absolue de x égale 12 or ceci c'est un v c'est un v mais on a multiplié par 3 ce v voilà égal 12 celui-ci c'est valeur absolue de moins 3 fois x égale 12 valeur absolue de 3 c'est 3 la valeur absolue de x c'est un v égale 12 égale 12 c'est juste une droite qui est y égale 12 alors multiplié par 3 vous allez voir c'est faire fois 3 3 fois la valeur absolue de x 3 fois la valeur absolue de x sachant que f de x égale valeur absolue de x donc là on a 3 fois la valeur absolue de x c'est 3 fois f de x et 3 fois f de x en fait f de x est connu puisque f de x c'est ceci on fait 3 fois ceci donc k fois f de x revient à multiplier les y on va démultiplier les y par k alors je vais le faire je vais faire tout ça maintenant par géogébra alors la première des choses je vais tracer la valeur absolue de je m'excuse 3x voilà voilà 3x bon tout d'abord je vais mettre x x voilà alors si je mets 3x c'est ça c'est aussi 3 fois la valeur absolue de de x c'est trois mêmes choses regardez je retire le bleu je mets le rouge ça c'est le rouge et ça c'est le bleu rouge et le bleu bon c'est les mêmes courbes alors comment on fait pour faire ça je prends un point je prends x égale 1 je vais chercher l'intersection je vais chercher l'intersection la intersection je ne sais pas pourquoi il me fait une intersection directe ici la deuxième intersection elle est en 1 à 3 donc vous voyez qu'on a multiplié par 3 si je prends le point 1,0 le vecteur c,1 les vecteurs c,b cb 3 fois c,a donc on a multiplié les ordonnées de la courbe verte par 3 on multiplie les ordonnées de la courbe verte par 3 je vais bien encore en faire un regardez bien je vais prendre 4 x égale 4 alors si je prends x égale 4 la première courbe j'ai une intersection la valeur absolue de 4 ça fait 4 donc en 4,4 j'ai une intersection mais l'autre courbe en bleu il y a une intersection en 4,12 en 0,4 je mets une origine et le vecteur EFD non c'est pas FD c'est la vecteur bon je me suis trompé c'est pas c'est pas 0,4 c'est 4,0 le vecteur le vecteur FD et le vecteur FE vous voyez que vous voyez que la proportion il y en a une composante de 0,4 et l'autre 0,12 donc le vecteur A vaut 3 fois le vecteur W 3 fois W voilà c'est le vecteur A qui vaut 0,12 donc vous voyez que on multiplie les origines enfin les ordonnées par 2 enfin par 3 les ordonnées sont multipliées par 3 les ordonnées de la courbe en verte qui est valeur absolue de X sont multipliées par 3 pour avoir la valeur absolue de 3X ça c'est par les fonctions usuelles donc il suffit de multiplier si vous voulez les ordonnées par 3 et c'est voilà pour toutes les ordonnées de la courbe qui ont été multipliées par 3 donc en fait la courbe se referme se referme regardez bien bon si je mets je vais retirer les deux courbes je ne vais que laisser valeur absolue de X si je mets valeur absolue de 2X elle se ferme un peu plus 3X voilà 3X 4X 10X et ainsi de suite vous voyez qu'elle se referme elle se referme vers l'axe des Y alors si je mets un demi 0,5 X elle s'ouvre 0,25 X et ainsi de suite bon c'est ce qu'on appelle manipulation de fonctions on sait faire des additions soustractions multiplication et division sur les fonctions soit en interne ou en externe par rapport à la variable X ou par rapport à la variable Y c'est ça que je veux dire interne ou externe ici c'est par rapport à la variable Y par rapport à la variable Y quoique ça se confond aussi avec la variable X ici on peut passer grâce à l'écriture quand j'écris ceci f de X égal valeur absolue de X alors si je fais alors si je fais f de X fois K ça en intérieur en intérieur c'est KX mais si c'est une fonction un peu spéciale parce que il y a c'est aussi égal à la valeur absolue de K fois X et là ça devient par les propriétés K fois F de X donc on peut jouer sur le tableau en manipulant les ordonnées c'est ce que j'ai fait mais on peut manipuler en regardant les abscisses effectivement les abscisses sont divisées par K parce que faire fois K pour les X c'est divisé par K d'ailleurs vous allez voir tout de suite je prends Y égal 1 il faut que je fasse un zoom et là si je prends la courbe valeur absolue de X qui est c'est celle-là je vais retirer les autres pour ne pas les encombrer je vais retirer le 0,25 je vais retirer 10 4 3 2 0,5 0,25 et on retrouve alors qu'est-ce qui se passe au niveau des X les X bien sûr j'ai besoin du 3X par exemple voilà et là les X ils ont été divisés par 3 autant les Y ont été multipliés par 3 autant les X ont été divisés par 3 alors les X je vais vous mettre un point d'intersection vous allez voir où il se trouve point non c'est pas ça point d'intersection j'espère l'avoir parce que c'est vrai qu'entre cette droite et cette droite je l'ai voilà et je vais rechercher une origine qui est cette fois-ci Y égale 0 Y égale Y égale X égale 0 Y égale 1 voilà et là j'ai le vecteur le vecteur HA HA qui provient de la fonction en vert qui est en valeur absolue de X et le vecteur H H H H H G voilà vous voyez que ces deux vecteurs là il y en a un qui fait un tiers de l'autre donc les X ont été les X ont été divisés par 3 les X ont été divisés par 3 je peux encore en faire un autre je prends le point 3 3 je prends le point 0 3 je crée le vecteur JB et bien celui-ci il est le tiers le vecteur E est le tiers du vecteur Ji il est le tiers de ce vecteur là il est au tiers donc ça veut dire que les X les abscisses ont été divisés par 3 pour avoir les abscisses les abscisses de la valeur absolue de X ont été divisés par 3 pour avoir les abscisses de la valeur absolue de 3X autant les Y qui ont été multipliés par 3 autant mais ça c'est particulier c'est pas valable pour toutes les fonctions c'est parce qu'on s'est trouvé une relation voilà c'est pas pour toutes les fonctions pourquoi parce que ça vient de la fonction identité la fonction identité elle est particulière la fonction identité c'est X c'est la fonction X Y égale X c'est une droite qui est à 45 degrés c'est la bisectrice des axes OX OY mais sachez qu'on n'a pas toujours ça c'est pas toujours le cas que F de K X égale K F de X c'est pas toujours le cas on peut avoir ça dans certaines fonctions mais c'est rare on va dire c'est rare qu'on a ça ici c'est le cas parce que c'est la fonction identité ça provient d'une fonction identité la fonction identité permet ça alors on va résoudre l'équation parce qu'il serait plus que tant donc je vais dessiner maintenant 3X a été fait ce qui m'intéresse c'est soit 3X ici ou 3X elle-même et je vais enlever toutes les explications qui ont été données concernant la construction de la fonction par la méthode par les manipulations de fonctions de fonctions usuels donc je vais tout enlever et m'intéresser qu'à la partie qu'il faut résoudre et là maintenant par les limites par les milles maintenant je vais faire la deuxième fonction moi 3x je vais retirer ces deux fonctions et vous allez voir que c'est la même fonction voilà c'est la même fonction donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure bon on a les mêmes fonctions quand j'ai fait mon étude ici on s'est permis de voir que c'est les mêmes fonctions d'ailleurs ils ont les mêmes solutions c'est moins 4 et 4 maintenant je vais prendre y qu'il ya le 12 et bien sûr la résolution est très simple ce qu'il faut résoudre 3 x égale 12 et moins 3 x égale 12 donc on a bien les valeurs 4 et moins 4 chercher les intersections de cette droite avec ses droits et de cette droite avec ses droits voilà preuve que preuve qu'il le construit lui c'est la preuve qu'il le construit en en deux parties il construit ça en deux parties regardez bien je vais aller chercher l'intersection par la fonction intersection intersection m qui la droite égale égale 12 et g j'ai un 10 1 oui il toute façon il est marqué j'ai pas besoin de le faire regardez bien que il y va je vous voyez j'ai un m j'ai un m mais j'ai dû chercher le point j'ai ce point là séparément de celui là donc il le construit en deux parties c'est pas trouvé les deux à certains intersections en une fois c'est pas si vous tapez intersection g1 m il va vous donner une seule qui est celle de gauche mais ici moi comme je l'ai fait par le mieux voilà l'option intersection ici j'ai dû pointer deux fois pour avoir les intersections j'ai dû pointer deux fois mais si vous faites intersection il va vous en trouver qu'une seule d'ailleurs vous l'avez devant vous les marquer les marquer j'ai un m j'ai un m voilà si je devais faire j'ai un m il s'est trouvé qu'un seul un seul point d'intersection le deuxième mais il faut pointer une deuxième fois la droite avec m avec de nouveau j'ai un m j'ai un mais à droite parce que le v il est en fait il est décomposé en deux c'est point c'est pas une seule courbe c'est deux courbes g1 g1 et la division de courbes il s'est pas trouvé voilà en traçant geogébra ne sait pas le faire en traçant m d'avoir les deux points d'intersection en une fois c'est pas ici vous en trouver qu'une une à la fois donc c'est la preuve que c'est bien deux courbes séparés faut tracer l'intersection de m avec g1 gauche et m avec g1 droite quand je dis gauche droite c'est par rapport à l'axe au y alors vous remarquez aussi que c'est un c'est une courbe qui est c'est une fonction ceci valeur absolue de 3x c'est une fonction paire qui est symétrique par rapport à l'axe au y c'est une fonction paire bon fonction paire je vous rappelle que pourquoi fonction paire si vous prenez un x1 un x égale x1 on va dire x égale x1 x égale x1 et que vous prenez son opposé x égale moins x1 et bien vous allez trouver le même y qui est y1 c'est la même valeur y et ça c'est vrai pour tout x1 pour tout symétrique ça veut dire que la courbe est symétrique par rapport à l'axe au y donc vous allez écrire que si on a x1 y1 qui vérifie la courbe appartient au graphe et bien on va avoir moins x1 y1 appartenant au graphe en d'autres termes f de x1 y1 égale f de moins x1 y1 là on a une fonction ce qu'on appelle une fonction paire et la conséquence on a une symétrie une symétrie orthogonale par rapport à l'axe au y donc l'axe au y constitue une symétrie quelle est la conséquence de ça la conséquence c'est que si vous connaissez la courbe d'un côté il suffit de faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe au y et vous aurez vous allez déterminer la courbe mais bon ce sont des courbes simples je vous le dis tout de suite c'est pas une courbe compliquée c'est une courbe c'est un v c'est juste un v pour tracer un v pour tracer un v vous savez où où il coupe ici point de coupure où il est un point suffit par rapport à l'origine ici vous tracez vous avez la courbe là vous faites une symétrie orthogonale vous avez un deuxième point hop vous avez la courbe c'est une courbe simple c'est pas une difficulté de faire une symétrie orthogonale sur une partie droite obtenir un v c'est facile tout le monde sait le faire je vous remercie merci merci – Sous-titrage FR 2021